Il n'y a pas que Hercion qui nous hype parmi les projets indépendants sur Megadrive. Il y a aussi un certain ZPF développé par une équipe talentueuse comprenant Michael Tillander, le développeur à l'origine du Sympathic Dancer, Grisor Rosirg, pixel artist et game designer, et Jamie Vance, compositeur. Alors qu'ils peaufinent actuellement leur bébé, en attendant une éventuelle campagne Kickstarter, ils ont récemment partagé une démo assez généreuse, contenant pas moins de 3 stages et 3 vaisseaux différents. Le premier trailer diffusé il y a quelques années avait été un choc, à la fois sur le plan graphique et musical. Avec sa direction artistique ultra saturée voire criarde, ses parallaxes généreux et ses décors détaillés, cette production semblait tout droit sortir d'une Amiga boostée aux hormones, saupoudrée d'une cuillerée de Lord of Thunder, Ginoog et Thunder Force 4. Autant dire que comme beaucoup, j'avais hâte, très hâte, de mettre la main dessus. Les options sont plutôt complètes pour une démo. On peut configurer la difficulté au travers du nombre de vies, de bombes et de médailles, la configuration des boutons et accéder à un sound test. Pour ce let's play, j'ai décidé de ne pas modifier le paramétrage par défaut et de sélectionner les niveaux dans leur ordre d'apparition. A chacun des 3 niveaux correspond une ambiance bien différente et semble-t-il un vaisseau dédié. Le Knight au premier stage, le Gladius au deuxième et le Gold au troisième. Premier constat, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise sur le plan graphique. Ça pète littéralement de couleurs, l'écran est très souvent saturé d'ennemis et les parallaxes vous sautent à la gorge. La direction artistique que je situerais entre le steampunk et le Vaporwave peut diviser. Personnellement, j'adore, mais je reconnais que cela frôle parfois le mauvais goût. Les parallaxes sont au rendez-vous, mais semblent parfois mal détourés. Là où son concurrent Hercion fait dans la sobriété et la finesse, ZPF apparaît plus grossier et se la joue gros rouge qui tâche. Et je ne vais pas m'en plaindre. Regardez-moi comme ça clignote quand on tire sur les bosses. C'est ça qu'on veut. Deuxième constat, les trailers de ZPF n'avaient pas non plus menti sur son dynamisme. C'était l'une de ses autres promesses. Vous balancez à la tronche du gros PNJ bien fat, des dizaines d'ennemis à un rythme effréné avec un framerate rapide et stable et des boss gargantuesques. Le tout avec un niveau de détail élevé. C'est là encore convaincant même si un problème transparaît rapidement. Le manque de lisibilité de l'action. Rever de la médaille des choix évoqués plus haut certes, mais aussi de boulettes pas toujours très reconnaissables. Entre les power-up, les médaillons et les tirs ennemis, on s'y perd un peu. Ma dernière grosse attente portait sur la bande-son, qui paraissait bien énervée dans les trailers. Ce fut peut-être ma seule et unique déception en parcourant cette démo. Non pas qu'elle soit mauvaise, la musique du stage 2 étant particulièrement bonne par ailleurs, mais elles ne sont pas à l'image de celle que j'attendais et manque clairement de patate. C'est assez sage et finalement pas en accord avec le côté punk de la réalisation. Parlons maintenant du système de jeu. Je vous l'ai dit, il y a trois vaisseaux jouables, proposant trois armes différentes, mais structurées de la même façon, avec un tir de base, que l'on peut booster une fois, une attaque au corps à corps et une smart bomb. Les trois vaisseaux envoient de la purée à leur façon. Knight lance des dagues de façon concentrique. Gladys, un spread, et Gold, une sorte de laser. Du très classique, mais efficace. En revanche, j'ai trouvé l'attaque au corps à corps peu convaincante, contrairement à celle de Lords of Thunder, qui rend son utilisation jouissive, car risquée, mais gratifiante. Ici, elle semble tout simplement stérile. En revanche, les smart bombes envoient la sauce. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Le jeu n'est pas d'une très grande difficulté, et rappelle une nouvelle fois le titre de raid de ce point de vue. A ma connaissance, mais j'ai pu louper quelque chose, la boutique, qui rappelle là encore Lords of Thunder, n'est pas accessible, faute d'argent. Mais elle promet de beaux upgrades par la suite. Il ne faut donc pas tenir compte de la puissance actuelle des tirs, il est vrai, modeste. Autre point qui peut faire débat, le level design un peu plat. On est loin d'un Irena par exemple, l'un de ses autres concurrents en cours de développement, qui tente lui d'apporter de la variété dans la construction des niveaux. Mais ZPF assume totalement son côté décérébré, et son orientation Manic Shooter par moment. Un tropisme qui sera probablement accentué, dans les modes de difficulté plus élevés. J'ai parlé des inspirations assumées de ZPF, et certaines sont immédiatement reconnaissables, comme ce passage semblable à Thunder Force 4. Mais un point ne doit pas s'ouvrir de débat pour le moment. Malgré ses clins d'œil et ses hommages appuyés, ZPF a su trouver sa propre identité au travers d'un shoot nerveux, certes un poil trop bourrin, mais fun. De ce point de vue, il apparaît complémentaire au futur Ursion, emprunt à lui de bien plus de finesse et de subtilité. Sous-titrage ST' 501